Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la troisième version d'iOS 17.5. Comme je vous le dis depuis plusieurs semaines, il n'y a pas de gros changements en tout cas avec cette nouvelle version. Tout sera évidemment avec iOS 18 et puis iOS 17.5 Beta 3 confirme en tout cas la règle. Pas de grosse nouveauté avec cette nouvelle Beta, mais on va quand même discuter de l'actualité d'Apple et puis on verra évidemment les quelques changements avec iOS 17.5 Beta 3. Pour télécharger cette mise à jour, comme d'habitude, vous allez dans les réglages, vous allez dans mise à jour. Cette mise à jour ne pèse que quelques centaines de mégas. Et puis, le numéro de version se termine par F, donc on pourrait penser qu'il y a encore pas mal de Beta avant la mise à jour finale. Je pense quand même que pour ce type de mise à jour, 4 Beta, peut-être 5, suffisent amplement. Donc, ça devrait être assez rapide en tout cas maintenant. Surtout, on en parlera juste après, puisqu'il y a un événement Apple qui se profile, notamment avec l'apparition des nouveaux iPads. Je pense que iOS 17.5 devrait arriver en même temps que les nouveaux iPads. Du côté des notes de version, on n'apprend pas grand-chose. On apprend quand même qu'Apple enrichit iOS 17.5 d'un nouveau lien universel vers l'ISIM. Alors, pour rappel, le lien universel permet d'envoyer directement depuis un lien l'utilisateur vers une application qui est déjà installée. Et puis, dans les notes de version, on apprend également qu'Apple n'a toujours pas corrigé son bug concernant les fonds d'écran. Lorsque vous restaurez un appareil que vous allez ajouter à un fond d'écran, ça peut ne pas fonctionner. La feuille, en tout cas, reste vide. Apple conseille en attendant la résolution de ce bug de redémarrer le téléphone et d'aller directement depuis l'écran verrouillé pour ajouter un fond d'écran. Voilà donc pour ces quelques rares petits changements d'iOS 17.5 Beta 3 dont vous n'avez compris pas grand-chose. Il y a également un petit changement côté Apple News, mais on n'en parle pas ici, puisque ça ne concerne pas la France, en tout cas, pour Apple News. Par contre, j'aimerais discuter de trois petites nouvelles, trois news dans l'actualité d'Apple. A commencer par celle-ci, la calculatrice qui pourra arriver enfin sur iPad avec iPadOS 17. Alors, c'est marrant de parler de cette calculatrice. On dirait que c'est un événement. Je vous avoue que des calculatrices, des applications calculatrices sur iPad, il y en a à foison. Donc, vous pouvez les télécharger. En tout cas, ça fait quand même pas mal parler, avec notamment quelques petits changements de cette app calculatrice qui pourrait également intervenir sur macOS, avec notamment l'historique des opérations et puis également de nouveaux boutons, notamment la possibilité de convertir automatiquement des devises en temps réel. Donc, ça, ça peut être pas mal. Autre news dans l'actualité Apple, ça concerne l'Apple Vision Pro avec le soufflet qui semble en tout cas retomber ces derniers temps. C'est vrai que depuis quelques semaines, on en parle quand même un petit peu moins. Personnellement, je ne suis pas très intéressé par l'Apple Vision Pro pour plusieurs raisons. Le prix, mais ce n'est pas tout. Je trouve qu'il n'y a pas, finalement, il n'y a pas grand-chose à en faire de plus qu'avec un simple ordinateur. Donc, pour l'instant, en tout cas, dans l'état actuel du Vision Pro, je trouve que ce n'est pas forcément très intéressant. Il y a l'autonomie, bref, il y a tout plein de trucs comme ça. Je n'étais pas convaincu par l'iPad, donc je ne vais pas me tromper une deuxième fois, mais je ne suis pas vraiment convaincu par l'Apple Vision Pro. Et il semblerait que de moins en moins de personnes, en tout cas le soient, les personnes qui ont acheté un Apple Vision Pro ne l'utilisent pas tant que ça, finalement. Et puis surtout, les commandes tendent à s'effondrer. Et on apprend donc dans l'actualité qu'Apple aurait divisé par deux ses commandes d'Apple Vision Pro, faute de demande. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Bon, c'est peut-être le moment. Et puis dans l'actualité, on a également appris que le 7 mai, Apple ferait une présentation de nouveaux produits sans doute, disponibles uniquement en ligne. Il n'y a pas de conférence physique. Et c'est là où on devrait avoir plus d'informations sur le nouvel iPad, et puis le nouvel iPad Pro également. Et puis sans doute l'Apple Pencil, qui connaîtrait sans doute quelques petits changements. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 17.5 Beta 3 et donc ses quelques news. Alors depuis que j'utilise la Beta 2, puisque je n'ai pas assez de recul concernant la batterie pour cette Beta 3, je trouve qu'elle tient plutôt correctement, mais je n'avais pas trop de problèmes avec la Beta précédente. Et j'ai pas mal de commentaires positifs depuis quelques jours sur l'autonomie de la batterie. N'hésitez pas à me dire si vous avez senti en tout cas une amélioration avec cette nouvelle Beta. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.